Oh, c'est Saint-Dios de France. Ça fume des splafs, comme si c'était légal. Oh, putain, je passe en mode musclor, là. Ça, c'est pas mal, les potes. Je pense qu'on va aller pécho, peut-être, sur la plage. Je vous rappelle quand même qu'on est dans la maison de Stifleur. Il y a la plage juste à côté. Ça veut dire qu'on peut peut-être pécho. Il y a quoi ? La pantalon ninja, maillot serré. Oh là là, regardez-moi ce bon petit bout. Oh là 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 là, Jimmy. Quel bon petit cul. Regardez-moi ce petit cul. Parfait. Ça, c'est vraiment impec. On va quand même y mettre des petites chaussures. Allez, hop. Je pense qu'on est parti. Je pense que là, on est vraiment en mode Black M, la section d'assaut. Yeah, what it be, what it be, yeah, yeah. Bon, allez, c'est parti, les potes. En tout cas, on va continuer ça. Je te donne en tout cas à revenir sur quelque chose, les potes. On me dit à chaque fois, ouais, Laurent, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu ne vas jamais en cours, honnêtement. Ça me rappelle un petit peu quand j'allais en cours. Encore, quand j'allais en cours. On se comprend. Quand j'allais, quand je ne sais pas les cours, ça me rappelle un petit peu mon époque à moi. Donc, je me dis, j'essaie peut-être de reproduire les mêmes choses dans Bully. Non, honnêtement, les potes, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'aller en cours. C'est juste que, justement, on est déjà au dixième épisode de ce let's play-là. L'objectif, c'est de terminer le jeu assez rapidement dans un but. Voilà, c'est un let's play. Quand vous êtes un petit peu tout seul dans votre coin, vous avez peut-être envie, justement, de le terminer à 100%. Là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, vraiment, c'est de le terminer, de faire un maximum de missions et, justement, de faire que ça dure quand même assez longtemps. Je pense qu'au total, il y aura peut-être une vingtaine d'épisodes, peut-être plus. En tout cas, on vient de retrouver Tsonga, les potes, un salupite. Oh, Jimmy, c'est toi, bref. Mais ouais, c'est moi, ma gueule, ouais. Qu'est-ce que t'arrive, ma gueule ? Qu'est-ce que t'arrive, Tsonga ? Et pousser ses bourges à te lancer des oeufs. Je dois dire que les potes, on s'est quand même pris pas mal d'oeufs dans la gueule depuis le début. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ben, tu es assis là comme un putain de no life à regarder la télé tout seul. Le mec, il est en train de se branler devant Secret Story. Franchement, Secret Story, c'est grave de la bombe, man. Toi et Gary, ça n'a pas duré. J'avoue qu'on est quand même tes potes, hein. On est ton pote, hein, mec. Gary est un pourri, et toi, t'es un psychopathe. J'avoue, man, je suis complètement teubé, mais bon, quand même, quoi. Et là, c'est le retour à la normale. Je suis trop cool pour être un faillot, et trop faillot pour être autre chose. C'est vrai que peut-être depuis ta dernière performance, je crois qu'il avait fait Roland Garros. Ça s'était plutôt bien passé. J'ai l'impression que depuis, il y a un problème. Un problème au niveau capillaire. Un problème au niveau vestimentaire aussi. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe, hein, les potes. Mais honnêtement, de son gars, on va y faire bouffer son petit Kinder Bueno. Je ne sais pas ce qu'il doit avoir une bonne quéquette. En tout cas, j'ai l'impression, les potes, qu'on va se faire la première course sur Bully. Aller à la plage de Holburodweil. Oh, putain, j'ai frappé le pion. On va se barrer là, les potes, hein, parce que vous me connaissez. Je ne suis pas trop pote avec eux. Je suis quand même le seul connard en vélo avec Mike Haller. Je suis en moule buonde, comme ça, en train de traverser la route. Salut, monsieur, vous avez vu le mec ? Il m'a regardé, il s'est l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fais à poil ? Mais, bah, écoute, hein, là, je vais sur la plage. Je pense que je vais aller pécho un petit peu de la goût. Si tu vois ce que je veux dire, on va essayer d'aller pécho, les potes, hein, honnêtement. On a déjà une première meuf. On va essayer de s'en faire un max. Le petit Jimmy, je pense qu'il est quand même assez motivé. Est-ce que je peux taper un jump par là ? Je n'ai pas envie de mourir. Non, c'est bon, on peut taper un jump, vous avez vu, hein. Vous avez vu ce jump ? Bon, on va aller se faire la course. J'ai l'impression qu'il y a Mundir de Koh-Lanta qui nous attendait sur la gauche. Avec une espèce de queue, je ne sais pas trop ce qu'il valait. Vous l'avez vu, les potes, hein. Le retour de Edouard de Twilight, hein, il ne m'avait pas manqué. Ouais, c'était plutôt Francis Lalanne, hein, sur la droite. Putain, bon, vas-y, c'est parti, les potes. On va se mettre directement en mode course. Bon, allez, allez, c'est parti. Déjà, on va battre le record. On va peut-être passer du côté de Jimmy, là. Jimmy sur son BMX, sur son vélo. Vraiment un bon petit bout, là. Je pense que ça doit, justement, leur faire un petit peu peur aux ennemis, hein, Est-ce que je ne peux pas leur chier dessus, un petit peu ? Est-ce que je peux passer par là, là ? Est-ce qu'on peut passer par là ? J'espère que je ne fais pas de conneries. J'espère que c'est un raccourci. Allez, allez, dites-moi que c'est un raccourci. Ouais, c'est bon, les potes, c'est bon. On ne va pas se faire de frayard. J'ai envie quand même de gagner cette course. C'est la première. J'ai quand même un petit palmarès, voilà, sur Bully. J'ai gagné pas mal de trucs, hein. Notamment le championnat d'œuf. Voilà, j'ai quand même excellé dans ce mode de jeu. Désormais, la course à poil. Burn, le moule burn, les potes. Voilà, c'est comme ça, désormais, qu'on célèbre un petit peu tout ça quand on gagne. Et comme ça, qu'on fait justement la meilleure montée. Voilà, je suis un petit peu. Le Lams Armstrong, le Richard Viranque de Bully. C'est parti, allez, Jimmy. On est bientôt à la fin, j'ai l'impression, là. Je peux le sentir. En tout cas, ils ne sont vraiment pas loin de moi. Non, c'est bon. Je ne me suis pas trompé pendant deux secondes. Je croyais que c'était sur la gauche parce que j'ai l'impression quand même qu'ils sont assez speed derrière moi. Je pense qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire, les bâtards. Allez, on ne lâche rien. Tu ne lâches rien, Jimmy. Comme à l'entraînement, bordel. Tu ne lâches rien. Tout droit, tout droit. Allez, tu donnes tout. Tu donnes tout. 1,65, les potes. Désolé si vous entendez, mais je bourrine un petit peu. On est obligé. Il faut bourriner le bouton A, les gars. C'est comme ça pour la win. Pour la win, les potes. Pour la win. Pour la fucking win. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans les quartiers un petit peu chic, là. Les quartiers chic, un petit peu de bulles rottes. On découvre petit à petit, justement, cette carte. On ne connaît pas trop, trop, justement, les environs pour le moment. On est quand même venus, là, l'autre fois, à enculer les potes, là. Enculer les mecs, justement, de mon ex. Il faut savoir. Enfin, de mon ex. De ma meuf actuelle. Mais c'est ma future ex, hein. Vous l'avez compris. On ne va pas la garder longtemps. Mais elle se tapait, justement, Edouard, la petite belle, là. Oh, ouais, putain, la belle, là. Elle se tapait l'enculé d'Edouard, là. Je suis en train, justement, d'enculer, là, justement, dans cette course. Elle est consanguine, hein. Donc, honnêtement, on va essayer de la baiser. On va essayer de se la faire. Mais par la suite, il va falloir qu'on la tèche, les potes. Parce qu'honnêtement, les délires un petit peu sadomaso. Les délires un petit peu, justement, d'inceste. Ce n'est pas trop mon délire. En tout cas, elle est vraiment enculé. Voilà, tu peux faire le beau. C'est ça, les mecs. C'est comme ça que ça joue. C'est comme ça. Je vous avais dit, hein. Le Marcel. Oh, putain, Moundir. Mais c'est vraiment Francis Lalanne, les mecs. Oh, là, là, Francis Lalanne. Tranquille, quoi, mon pote. Passe prendre ton trophée quand tu veux. Succès et récompense. 15 dollars, les potes. Ça, c'est bon. Je vous avais dit, les potes. On va se faire un max de fric dans cet épisode, j'ai l'impression. Je suis quand même le seul connard à qui on donne des thunes alors que je suis à poil. On va peut-être rentrer directement. Justement, il m'a dit Baston sur la plage. Oh, mais c'est une mission directe. Baston sur la plage. Francis Lalanne, j'ai écouté ton dernier album. Franchement, Baston sur la plage. Un de tes meilleurs hits. Tu le démontes et tu le coupes à 767. C'est cher, mais avec ça, vous avez tout le temps un mec comme ça dans une conversation qui est en train de parler de moto. Vous êtes là, vous, à table. Ouais, franchement, là, je viens d'augmenter mon pot. Je peux te dire, man, que là, j'ai mis de la nitro. Je suis passé sur un 125. Je peux te dire que c'est vraiment une bête. Toi, t'es là, tu ne comprends absolument rien. Ça, c'est pareil. Les kékés, on a retrouvé justement Elvis Presley. Comment il s'appelait, là ? Le gang des manteaux noirs. Il est en train de me foutre la route. Plastique moulé, plaqué en aluminium, avec ton nom mal écrit dessus. Comme une putain de merde. Oh, putain, les potes. Il y a Barack Obama. Il y a The French Monster, là aussi, là. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, le petit rouquin, là. Lui, je crois qu'on l'a déjà enculé avec des oeufs, le petit bâtard. Regardez-moi cette coupe, là. Justin Bieber. Dégueulasse, mon pote. Il fait le malin, en plus. Ta place à toi, c'est dans tes chiottes. Dans tes chiottes, bâtard. Vas-y, mets lui, ta putain de cigarette dans le cul, lui. Il a une putain de badafre. Je ne sais pas ce qu'il a sur le visage. T'as une grosse badafre, un culé, va. Oh là là. Sors le mec, je vais le poursuivre pour un putain de trophée. J'en ai à branler. T'en as rien à foutre, man. Bon, il faut faire quoi ? Récupérer le trophée que vous avez pris. Est-ce que je peux prendre, justement ? Non, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille comme ça. J'ai pas de vélo. Il n'y a pas de vélo, les potes. Ok, ok. Pas de vélo. Attends, on va essayer de taper un jump. Est-ce que je peux jumper ? Voilà, c'est bien, ça. Ça, c'est très très bien. J'ai l'impression... Oh ! Ils sont sérieux ou pas ? Ils se sont mis à couvert dans ma putain de baraque, les mecs. Elle a vide ma mère. On va les enculer à l'intérieur. Je peux vous dire que ça va être assez vu. Alors, allez, le coup du taureau, ils sont de partout. Attendez. Sors ton putain de truc. Sors ton putain de truc, man. Oh, merde. Putain, ils sont de partout. Chope-le, chope-le, Jimmy. Allez, allez. Des petites patates. Aide-moi, aide-moi. Voilà. En plus, on a l'aide du rock'n'roll. On a le king du rock'n'roll. Il vient de bugger, ce bâtard. On a le king, les potes. C'est bon, Elvis, là. Tu peux m'aider. Voilà. Toi, tu prends des petits coups. Voilà. Toi, tu restes à terre. Toi, c'est pareil. C'est le même tarif. Headshot dans ta face. Hop. Il se relève quand même assez rapidement. Qu'est-ce que tu veux, toi ? T'es deux bites, là. Allez, boum. Voilà. Droite-gauche, droite-gauche. Comme ça, hyper cute. Hop. On va y mettre des petits combos. Allez. Hop. 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 Il est en train de m'enculer, quand même, avec mon propre trophée, cet enculé. Il n'a pas de respect, tu sais. Attendez, attendez. Si tu me frappes, je ne peux pas t'aider, gros. Ouais, mais bon, tu vas prendre tes coups dans tes couilles. Voilà. Le coup du taureau. C'est comme ça que ça se passe, les potes. Voilà. Encule-le. Encule-le. Voilà. T'as ton trophée, maintenant. Reprenez le trophée. C'est bon, les potes. Course de vélo débloquée. Voilà. Recoiffe-toi un petit peu. Voilà. C'est quand même le king, les potes. Il faut quand même qu'il se recoiffe. Vraiment une bonne petite queue. Je suis quand même bien... Je suis comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis un petit peu en V comme ça. Les courses de vélo sont disponibles de midi à 23h pour vous inscrire. Suivez la coupe sur la carte. Ça, c'est cool, les potes. En tout cas, on a récupéré justement notre trophée. Notre dû. Je pense qu'on va peut-être l'afficher dans notre baraque. Parce qu'honnêtement, c'est quand même un gros trophée. C'est quand même une belle victoire, les potes. Bon, on va aller se faire en tout cas la prochaine mission. On va regarder justement au niveau de la carte. Non, c'est quand même assez près. C'est assez près, mais j'ai l'impression que c'est justement peut-être une autre course. Je veux juste checker rapidement, mais je crois que c'est ça, les potes. Donc, du coup, est-ce que ça ne serait pas une autre mission ? Une autre mission. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est parti, les potes. On va se faire une autre mission. J'ai l'impression que c'est chez le Shintok, là. T'es la Tintok. J'aimerais bien un balle, un petit, un doux, un dé... La maison de Tad. Oh, putain, c'est Russell, mon pote. Qu'est-ce que tu feras, bandou ? N'encule pas le chinois, mon pote. Il va nous filer des nèmes. Allez, ramène-toi. Donne-nous un petit peu des nèmes. Ah, tu vas-y te donner au tir de la toute gare, goudoute. Ah, si, c'est bien. Il l'a pris pour un chien, tu sais. Cet idiot est vraiment caucho. Idiot, idiot. J'ai complètement teubé. Russell. Russell, tapez ces noix. Tapez. Complètement débile. Faites-moi confiance. Dommage, c'était ce crétin de Tad. Non, c'était... On l'appelle Edouard chez nous. Twilight, Twilight for life. Il a quand même des belles petites lunettes comme moi, lui. Si tu veux prendre ta revanche, c'est le moment idéal. Ok, alors il va me falloir d'autres oeufs. C'est quand même le seul mec, hein. C'est quand même le seul Shintok qui vend des oeufs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les potes. Bon, j'avoue, je suis un petit peu dans le cliché. Je crois que ce mec-là s'appelle Jetly, hein. Je ne suis pas sûr. C'est vraiment le gros cliché. Bon, Russell, tu pourrais m'attendre quand même, mec. Moi, je n'ai pas de vélo, hein. Putain de bâtard, mon gars. Bon, vas-y. On va le suivre, hein, les potes. Vous m'avez dit, d'ailleurs, que je pouvais débloquer un Vespa, un scooter. On essayera de se le faire plus tard, les potes. Mais c'est vrai que pour le moment, voilà, allez. Allez, c'est parti. Tape des petits jumps. Le Russell, carrément, le mec, il fait 190 kg. Je n'arrive même pas à le rattraper en skate, alors que je suis quand même joueur professionnel, hein. Voilà, j'ai joué à Skate 2. J'ai joué aussi à... Comment ça s'appelait déjà ? Tony Hawk. Voilà, je peux dire que j'ai quand même une sacrée expérience à ce niveau-là. Et lui, il est là, tu sais, il monte les pentes comme ça, en vélo. Pas de problème, hein. Le mec, il est en mode beat time, boss. Je crois que c'est peut-être lui, Lance Armstrong, hein. La version fat de Lance Armstrong, je vous l'accorde. Mais au final, c'est quand même lui. Je n'arrive pas à le rattraper, hein. Est-ce que je peux le rattraper comme ça ? Allez, allez, allez. Tu y vas là, ça va être de la descente, mon petit pote. Allez, donne tout, donne tout, donne tout. Tu le rattrapes sur la descente. Allez, 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 allez. Lance Armstrong, tu ne peux rien faire, tu ne peux plus rien faire. Le mec, il a carrément ralenti. Il a senti la pression, il a senti la pression, les potes. Vous le savez, hein. Bon, allez, hop. On va rentrer là. J'ai encore une fois jeté un œuf à travers toutes les fenêtres. Encore des œufs. Putain, mais on est vraiment le professionnel de l'œuf, hein. Bandou, tu te vois, tu es plein d'œufs pour toi. Utilisez RB pour parcourir vos armes. Ok, ils sont où les œufs ? Ils sont là. Ok, j'ai vu qu'il y avait une tête de œuf par là. Ils m'ont dit de frapper dans toutes les fenêtres. J'en vois qu'une pour le moment. Hop, on va viser. Qui a lancé cet œuf ? C'est pas moi, man. Allez, hop. Coup du taureau. On va le choper, lui. Avec ma mère, on va le choper avec Y. Ça va aller plus vite. Voilà, reste à terre, enculé. Tu vas prendre tes petits coups dans tes coups. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas ce que j'ai ramassé. Je suis à 1 sur 6. Je n'ai aucune idée. Ou alors, c'est le délire des fenêtres. En tout cas, lui, il est en train de se faire démonter. Russell ! Russell, on a fait un double contact, carrément. Il m'a mis une patate. Il m'a enchaîné juste derrière. Bon, allez. J'ai l'impression que ça va être vraiment le fight, là, contre ces putains de bâtards. J'ai mis le coup du taureau, cet enculé. Voilà, contre le taxi. C'était qui, Joe, le taxi ? C'est moi ou c'est toi ? C'est moi, bâtard avec ma casquette. C'est comme ça. Filme-moi ton soda. Ils sont où, maintenant ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Attendez. C'est une fenêtre, ça ? Putain, mais ma manette, franchement, ça pue la mer, les potes. Franchement, ça craint. On ne peut rien faire. Hop. Petite. Petit truc. Hop. On envoie une deuxième. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Oh, non. Le Mapplethorpe, qu'est-ce qu'il raconte ? Tu ne pourrais pas parler en français, man ? Franchement, tu ne pourrais pas parler en français ? Je ne comprends absolument rien à ce qu'il me dit. Lui, par contre, j'ai compris ce qu'il voulait. Il voulait se faire enculer. Russell, arrête de me taper, man. Voilà. Allez, aide-moi, aide-moi, maintenant. Non, non, mais laisse-moi-le. Laisse-moi-le. Tu ne sers absolument à rien, Russell, à part... Oh, là, là, ce que j'ai mis, mon pote. Le coup de chabal. Chabal, et tu l'enchaînes. Tu ne le lâches plus. Tu ne le lâches plus. Qu'est-ce qu'il y arrive, à lui ? C'est pareil, c'est le même tarif, mon pote. C'est beaucoup plus simple, les potes, avec Y. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai que je me prenais quand même pas mal la tête. Attendez, on va y mettre peut-être une petite humiliation. Non, pas à lui, pas à lui. Putain, mais Russell, il casse les couilles, mon gars. Le mec, c'est une masse. Il prend toute la map. Espèce de pédé, espèce de salaud. Elle est où, la fenêtre ? Je crois qu'elle est de l'autre côté, les potes. Il nous en manque plus que deux. Allez, hop, le shoot. Est-ce qu'on peut mettre un bon shoot ? Voilà, tu le mets, tu le mets dedans. Tu vises bien le trou, Laura. Ça, c'est vraiment bien. Je sais que tu es là. Bah ouais, je suis là, connard. Je suis en train d'enculer tout le monde, là. Il faut que je fasse quoi d'autre, là ? Il n'y a rien d'autre à faire. Il a abîmé le costabi. Sortez du jardin. Allez, c'est parti. Est-ce que je ne peux pas prendre une caisse, là ? On ne peut pas prendre la voiture. Donc, du coup, on va reprendre peut-être notre petit skate. Voilà, succès. Succès, les potes. Même pas besoin de Russell. Oh, il y a un petit vélo. C'est le vélo de Russell, je crois. Allez, allez, laissez-moi le prendre, là. Allez, allez, allez. Voilà. Fillez-moi ce putain de vélo. Quoique le vélo, je n'en ai pas besoin. Je pense que je vais aller sauvegarder, justement, par là-bas. Je pense qu'on va se quitter, là, les potes. On va essayer, justement, de se faire des épisodes assez courts. Et puis, comme je vous ai dit, honnêtement, j'avais vraiment envie de vous sortir un épisode aujourd'hui. J'ai l'impression que je commence à avoir une sorte d'angine où je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai la clim chez moi. Donc, le chaud et le froid, des fois, ça casse un petit peu les couilles. En tout cas, on va aller sauvegarder, les potes. Salut, Kiriku. J'espère que tu vas bien, maintenant. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, le petit Kiriku. On va aller sauvegarder. On s'est quand même fait deux petites missions tranquilles, aujourd'hui, les potes. Donc, on avance petit à petit, doucement, mais calmement. On avance bien, les potes. Hop, on sauvegarde. J'espère, en tout cas, les potes, que ce petit épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, les potes. Sous-titrage ST' 501